Dans l'évangile selon Jean, je vais vous lire au chapitre 4 le récit qui concerne cette femme qui vit en Samarie. A partir du verset 3, nous apprenons que Jésus quitta la Judée et repartit pour la Galilée, c'est donc le nord. Or il fallait qu'il traverse la Samarie. La Samarie est actuellement connue par Naplouse, c'est là où il y a le sanctuaire de Sichem, le mont Garizim, le lieu saint des Samaritains. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit, comment ? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine ? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vivante. Seigneur lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où irais-tu donc chercher cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Frère sa sœur, ouvrons notre recueil de chants au quantique 198. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce quantique. Ô Dieu, nous le plaçons sous ta main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous, nous allons si souvent vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et il nous arrive trop souvent d'aller vers toi avec nos illusions. Alors donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin. Il nous conduit vers toi pour vivre l'amour qui défie les siècles. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, cette femme. Que faisait-elle là à midi, au plus chaud de la journée, alors que c'est le matin ou en fin de journée qu'on vient au puits pour puiser l'eau. Manifestement, si cette femme vient à cette heure-ci, c'est pour éviter la présence d'autres personnes. C'est délibérément qu'elle se tient à l'écart du reste de la population, venant à une heure incongrue pour puiser l'eau dont elle a besoin. Certains commentateurs font l'hypothèse que c'est en raison de sa probable vie dissolue, puisqu'il sera dit qu'elle a eu cinq maris. Elle pourrait ne pas vouloir supporter les cancanages et les moqueries à son sujet. Mais nous verrons que les maris en question ne sont probablement pas des maris de chair et de sang. Et que la question qui se joue n'est pas la question d'une vie plus ou moins dissolue de cette femme. Je forme donc l'hypothèse que la femme se tient à distance parce qu'elle a une grande crainte de l'impiété et des personnes impies. Comme cela sera indiqué dès que le dialogue s'engagera entre Jésus et elle, les frontières symboliques sont bien présentes à son esprit. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. D'un côté les juifs, de l'autre côté les samaritains. Et il n'est pas question de fréquenter les impies. Les mélanges sont récusés. Elle insistera lourdement sur tout ce qui la sépare du juif qui se tient en sa présence. Cette femme, je forme l'hypothèse qu'elle s'est radicalisée ou qu'elle est en voie de radicalisation. Quant à Jésus, s'il est précisé qu'il lui fallait passer par la Samarie, je forme l'hypothèse que c'est pour y accomplir un devoir impérieux, une tâche qui lui incombe et à laquelle il n'entend pas se soustraire. Déradicaliser cette samaritaine, figure récapitulatrice de toute la Samarie, héritière du royaume du Nord, frère ennemi du royaume du Sud, Judas, la Judée, dont la capitale, Jérusalem, est en concurrence avec le sommet sacré de Samarie, le mont Garizim. Je forme l'hypothèse que Jésus intervient pour essayer d'enrayer un processus de radicalisation par trois actions qui pourraient bien nous inspirer, tant elles sont à notre portée. Première action, lever les malentendus. Deuxième action, analyser le réel. Troisième action, valoriser les pulsions de vie. La lecture du texte biblique, même une lecture un peu rapide, une lecture un peu superficielle, fait tout de suite apparaître un quiproquo au sujet de l'eau. Jésus et la femme ne parlent pas de la même chose. Comment, dans ces conditions, pourraient-ils se comprendre ? Lever les malentendus, voilà la première chose à faire. C'est se débarrasser des déchets de la pensée. C'est se débarrasser de tout ce qui peut faire obstacle à la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Un malentendu, c'est par exemple ce journaliste qui écrit dans une publication de la Fédération Baptiste en France que les morts du Bataclan ont subi le même sort que le mort qu'il y a eu lors de la chanson « Sympathy for the devil », « Sympathie pour le diable », lors du concert des Rolling Stones à Altamont en 1969. Il précise, sous réserve qu'on est conscient de l'existence d'un monde spirituel, il y a des choses ou des entités avec lesquelles on ne joue pas. Dans les deux cas, il est reproché d'avoir joué avec le diable, c'est le sens de cet article, et d'avoir été puni en conséquence, ce qui déjà laisse entendre que les assassins en question seraient effectivement le bras armé de la justice divine. Par ailleurs, et loin de moi, l'idée de mettre Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, et René Girard sur le même niveau académique. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas dire non plus que René Girard est lui-même mort pour avoir fait, à un niveau universitaire, le travail que font parfois les chanteurs, les poètes, les artistes en général, mettre en évidence les mécanismes de violence. Cette chanson des Rolling Stones qui est incriminée montre justement la banalité du mal, la capacité que chacun de nous a de pouvoir être l'artisan du mal, ce qui est une manière d'être vigilant face à la violence collective, comme le fait dans un autre registre, « Je vois Satan tomber comme l'éclair », cette étude de René Girard. La femme de Samarie parle d'eau matérielle. Jésus parle d'une eau qui n'est pas faite seulement d'oxygène et d'hydrogène. La femme parle de substance. Jésus parle d'un idéal de vie. Et les deux ne se comprennent pas. La rencontre n'a pas lieu tant que le malentendu n'est pas levé. Les rencontres avec des personnes en revenu de Syrie, qui étaient parties pour ce qu'elles estimaient le bon combat, révèlent que ce n'est pas pour la gloire d'Allah qu'elles sont parties. Le plus souvent, ce sont des besoins matériels qui ont été couverts par des groupes ou par des personnes charismatiques qui sont à l'origine de leur départ. Ces gourous ont petit à petit mis la main sur ces personnes pour en faire ensuite ce qu'ils voulaient. On commence par rendre service, et puis ensuite une dette est contractée. Et alors on a la mainmise sur la trajectoire de la personne. C'est le système mafieux assez classique que l'on trouve aussi dans les églises d'ailleurs. Et bien de même que l'eau peut recouvrir plusieurs réalités, nous le comprenons dans ce texte biblique, le diable peut signifier des choses bien différentes. Certains penseront que le diable est une substance, une personne, un individu particulier. D'autres désigneront le diable comme des mécaniques de violence, une façon de désigner des choses qui sont effectivement à l'œuvre mais qui ne sont pas des entités pour autant. Un nom de religion peut désigner des choses bien différentes, des pratiques bien différentes, des croyances bien différentes. Et après tout, notre protestantisme lui aussi est capable de générer du salafisme. Il convient donc de lever les risques de malentendus. C'est le premier travail de Jésus. Éviter les amalgames pour reprendre l'expression tellement en vogue de nos jours, mais tellement nécessaire. Le terme même de djihad est tellement mal approprié. Car il y a un djihad spirituel dans l'islam. Et si on laisse ce terme confisqué par des radicalisés, alors les musulmans eux-mêmes sont dépossédés de leur propre spiritualité. C'est comme si on disait que tous les protestants sont des ardents défenseurs de la double prédestination stricte. Et encore, il vaut mieux être pour la double prédestination que pour bien d'autres choses. Premier point, donc, lever le malentendu. Les malentendus. Et au malentendu sur l'eau fait suite une discussion sur l'état marital de la femme. Alors de même que l'eau n'est pas de l'eau, les marines ne sont pas des maris. Et Jésus n'est pas omniscient. Jésus ne sait pas ce qui se passe dans l'alcôve de cette femme. Parce que cette femme n'est pas une femme. Cette femme, c'est la Samarie. Ce dont il parle, c'est de l'histoire de la Samarie. Au moment où elle est tombée aux mains des Assyriens. C'est à cette époque, en 722, que Sargon II, le roi d'Assyrie, a déplacé les peuples de cinq pays pour les installer en Samarie avec leurs divinités respectives. Vous avez tout cela dans le deuxième livre des rois au chapitre 17. Le mari, dans les langues sémitiques, c'est le Baal. Baal qui est l'autre nom des divinités des nations avoisinantes d'Israël. Jésus parle des divinités auxquelles la Samarie a été exposée. Et il parle du fait qu'aujourd'hui, elle se retrouve sans Marie, c'est-à-dire sans Dieu. L'alliance avec l'Éternel n'a plus cours. Cela a été déjà dit dans le deuxième livre des rois au chapitre 17. Ce que fait Jésus, c'est d'analyser le réel, de reparcourir l'histoire pour comprendre les situations. Et voilà qui est autrement plus intéressant, je pense, que certaines analyses aussi fulgurantes que fausses, celles, par exemple, de ce rabbin, le rave Shimon Bentov, qui, il y a quelques dizaines de jours, quelques jours plus exactement, annonçait qu'aucun mort ne serait à déplorer dans la communauté juive concernant les attentats de la semaine dernière. Ce qui revient à dire, évidemment, que les six membres de la communauté juive qui ont été tués auront probablement été punis de ne pas avoir respecté scrupuleusement le Shabbat. Ce qui fait également des terroristes, à nouveau des agents de la justice divine. Et bien, plutôt que ces analyses, il est plus intéressant d'examiner avec soin l'histoire des uns et des autres. Ces histoires qui les mènent à la radicalisation pour des motifs fort différents. Et je fais un peu de teasing. Je vous annonce que, d'ici quelques numéros, Évangile et Liberté produira un dossier réalisé par Guillaume Monod qui intervient en centre pénitentiaire et qui, justement, est au contact de toutes ces trajectoires d'échecs, de radicalisation ou de radicalisation en péché. Et bien, ici, Jésus prend appui sur l'histoire spécifique des Samaritains. Il ne prend pas une histoire fantasmée. Il prend l'histoire des Samaritains, l'histoire précise de la personne qui est son interlocutrice pour la rejoindre dans son univers. Jésus ne se contente pas d'approximation. Il ne fait pas une théorie générale sur la radicalisation. Mais il permet à la Samarie de raconter son histoire propre et notamment ce qu'elle a fait pour exister. Car c'est bien de cela dont il est question dans le dialogue entre Jésus et cette femme. comment s'y prendre pour ne pas disparaître, pour ne pas mourir de soif, étant entendu que la soif n'est pas matérielle. Comment survivre dans un monde qui ne veut plus de nous, dans une société où nous ne trouvons plus notre place ? Voilà notamment ce que révèlent les dialogues avec ces jeunes qui ont été en voie de radicalisation. Je le répète, Jésus analyse le réel en convoquant l'histoire. Il ne réfléchit pas sur du ressentiment ou sur des impressions. Qu'il se réfère à l'histoire indique qu'il fait place à la raison, à la rationalité. À la fois, il tient compte de la situation spécifique et il s'appuie sur des faits pour s'adresser à la personne radicalisée. Il ne discute pas idéologie contre idéologie. Il prend en compte le cheminement, les différentes étapes qui ont conduit à la radicalisation. Oui, Jésus essaie de comprendre ce qui s'est passé et il a raison. C'est la seule manière d'avoir ensuite un discours qui puisse porter, qui puisse avoir quelque effet que ce soit. C'est donc à ce moment que Jésus va prendre la parole plus longuement pour dire tout le fossé qui les sépare et un fossé qui va pouvoir se résorber. La situation peut s'arranger. Non pas parce que la femme se rangerait à la position de Jésus ou que Jésus se radicaliserait à son tour, mais parce qu'il y a une perspective commune par-delà les deux horizons respectifs, par-delà les deux positions qu'ils tiennent. Finalement, ce n'est ni le garisme ni Jérusalem qui sont l'horizon ultime dit Jésus. L'un et l'autre envoient un universel supérieur. Ce que Jésus appelle le Père et qui sera adoré en esprit et en vérité. Indépendamment d'un lieu, indépendamment d'un rituel spécifique, indépendamment d'un corpus doctrinal. Ce que fait Jésus, c'est d'offrir à la femme un idéal supérieur à l'idéal qu'elle s'était donnée jusque-là. Ce que fait Jésus, c'est d'attirer la femme vers la perspective d'une vie autrement plus jouissive que ce qu'elle connaissait jusque-là. Et c'est d'ailleurs ainsi que Jésus a commencé l'entretien dans une formule stupéfiante. Et la femme s'est aussitôt repliée sur elle-même. Souvenez-vous, la première parole que Jésus lui a adressée, c'est « Donne-moi à boire ». Alors vous me direz, c'est aussi banal que de demander l'heure à quelqu'un. Sauf que cela signifie bien plus aussi bien pour Jésus que pour cette Samaritaine qui connaisse l'un et l'autre parfaitement la Torah. « Donne-moi à boire ». C'est l'expression qui annonce la demande en mariage. C'est l'expression que l'on retrouve en Genèse 24 au puits qui sera celui de Jacob. C'est lorsqu'on cherche une épouse pour Isaac. Et c'est lorsque Rebecca sera repérée pour devenir la femme d'Isaac. À la génération suivante, à ce même puits, Jacob y embrassera Rachel. « Donne-moi à boire ». On comprend mieux que la Samaritaine ait répondu à Jésus « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine ? » En effet, on ne saurait imaginer qu'un juif puisse avoir une relation avec une Samaritaine. Une relation à tous les sens du terme. On ne saurait l'imaginer du moins dans la perspective des relations en miroir. On ne saurait l'imaginer si l'intégrisme l'emporte. On ne saurait l'imaginer si nous nous accordons sur les propos relayés par l'union des églises méthodistes en France toujours. Un texte qui déclare « Nous avons produit le mal qui nous assaille. La présence de l'islam manifeste aujourd'hui notre infidélité à l'évangile. » Outre l'absence d'analyse du réel, une telle affirmation va à l'encontre du projet porté par Jésus dans cet évangile. Pour Jésus, il s'agit de faire alliance. Il s'agit de sortir de la répétition des scénarios qui mènent à la mort, qui mènent à l'exclusion. Il s'agit de faire alliance. Il s'agit d'accomplir le désir frustré dont il est question toujours dans ce passage du deuxième livre des rois au chapitre 17. Restaurer l'alliance avec l'éternel. Autrement dit, renouer avec ce qui fait devenir la vie en plénitude. en disant à la femme qu'elle pourrait avoir de l'eau vivante. C'est un participe présent dans le grec. L'eau vive, c'est stagnant finalement. L'eau vivante, c'est ce qui bouge, c'est ce qui fait bouger, c'est vivifiant. Eh bien, Jésus met cette femme sur la piste d'une pulsion de vie en lieu et place du repli identitaire dont elle fait preuve. Elle qui est bloquée sur le puits de Jacob dont elle fait un lieu sinon sacré du moins exclusif. Jésus la met sur la possibilité de nouvelles alliances qui ne sont pas une infidélité à son histoire mais au contraire qui lui donneront une amplitude bien plus importante. Et c'est ça l'un des secrets de la déradicalisation. C'est donner plus à espérer, de donner plus à rêver car en fait ce sont des personnes qui ont soif et on peut se contenter de leur donner de l'eau plate mais on peut aussi leur proposer cette eau vivifiante. Ce n'est pas à coups de pulsions de mort qu'on vient à bout d'autres pulsions de mort. Ce n'est pas à coups de lois liberticides qu'on défend non plus la liberté d'ailleurs. Ce n'est pas en figeant la vie qu'on la rend meilleure. c'est en nouant de nouvelles alliances en croisant des horizons y compris des horizons qui n'avaient rien de naturel à être en commun en dépassant les affiliations des chapelles particulières qu'il est possible de célébrer pleinement la vie dont parle la Bible. A vrai dire les ultras de Marseille ces supporters qui détestent le Paris Saint-Germain sont bien plus proches de l'attitude de Jésus lorsqu'il tend une banderole Nous sommes Paris boulevard Rabatteau à Marseille que n'importe quel religieux qui s'enferme dans son brévière. Les supporters anglais qui chantent la Marseillaise à Wembley sont bien plus fidèles à l'évangile que n'importe quel religieux qui se contente de sa déclaration de foi. Dans cet épisode biblique Jésus remet clairement en cause les frontières traditionnelles les oppositions classiques les clivages qui deviennent une part de notre identité Nous sommes ce que nous sommes parce que nous ne sommes pas comme les autres et de préférence nous sommes contre les autres En vérité nous pouvons exister sans être les ennemis de qui que ce soit N'est-ce pas ce que dit le baptême d'ailleurs ? Nous n'avons pas besoin de prendre la place de quelqu'un pour avoir notre propre place Nous n'avons pas besoin de prendre le nom de qui que ce soit pour avoir notre propre nom Dans un monde en tension Jésus propose une convivialité qui n'ignore rien des conflits lui-même les retraverse Il ne fait pas preuve d'angélisme quoique ce soit un mot qui prête vraiment un malentendu l'angélisme Jésus n'ignore rien des histoires mais il envisage qu'il y a plus à gagner ensemble que les uns contre les autres La déradicalisation ne passe pas par la mise en cage Cela ce serait de l'immobilisation Mais ce n'est pas parce qu'on immobilise quelqu'un qu'on le déradicalise Cela aussi Guillaume Monod le redira très bien La déradicalisation passe par une réponse à la soif de vivre Elle passe par des propositions plus intéressantes en forme d'idéal Elle refuse de se contenter de l'eau plate autrement dit de l'eau morte de ce qui stagne La déradicalisation passe par la résurrection du désir de vivre d'être soi-même source de vie pour les autres d'être soi-même source d'eau vigifiante d'être soi-même transmetteur de pulsions de vie des pulsions de vie qui ne connaissent ni frontières ni religion Amén d'être soi-même Merci.